Bonjour, ça brûle ! Les gens allaient sur le tapet de main pour le porteur. Mais donc, dis-moi, c'est pas de mûle ! ... Bonjour ! Oui ? Salut ! Bon, pas un bon repos ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! ... Mais c'est bien la maison ! Oui, il y a quelqu'un ! Bonjour ! Oui ! Salut ! Non, je pense que tu me mangeras pas ! Non, non ! Le caméraman Jacques Langevin a une vie très excitante, et tellement excitante qu'il y a même des metteurs en scène qui ont décidé de mettre sa vie sur scène ! ... Ah ! Il y en a pour trois, hein ! S'il vient pas ! Pfff ! C'est donc fin Jacques Langevin, merci beaucoup ! Hum, t'as mis Jacques Langevin tout à l'envers ! Il fait du bien, c'est bon pour son goût ! J'ai juste répété ! Je suis déçu ! Jacques Langevin, c'était très cruel ! Je comprends pas comment t'as pu te comporter comme ça ! Oui ! Comment ça va ce matin, Jacques Langevin ? As-tu fait des rêves et rôtifs ? Ah, aucun, je regrette ! Tu ouvres un forum médecin, c'est pas normal ! Tu vas être déshydraté ? Ben non ! Jacques Langevin va t'arroser la couée matin ! Oh, Jacques Langevin ! Qu'est-ce que t'as fait encore ? Qu'est-ce que représente pour vous Jacques Langevin ? Jacques Langevin ? Hum, c'est un saumon qui me moustille ! Semple-t-il que cette pièce a connu un grand succès ! Ok ! À toutes les 15 minutes, on a un rendez-vous et c'est maintenant l'heure d'aller à ce rendez-vous. Aux 15 minutes, on va à la météo avec Christian ! Nous sommes dimanche le 23 novembre, bonjour mesdames et messieurs, ici Christian Tivière, j'ai le fait présentement moins 5 à Montréal, c'est moins 7 du côté de Québec. Moi, j'aime bien ma job. C'est plaisant parce qu'on fait des rencontres intéressantes, des personnes importantes. Je suis au-dessus. D'ailleurs ! On est simplement sur un appartement, monsieur. D'ailleurs ! Le soir, quand je rentre chez moi, après deux bonjour clips, j'ai vraiment le sentiment. de devoir accompli. Ma femme m'attend, elle est heureuse de me voir. Mes enfants aussi. Tout ce qu'il faut dans les armoires. Biscuit-saudeur, biscuits rites, des petits craquelins. L'été dernier, le très chic bar chez Lionel, situé sur le boulevard Chauveau à Québec, avait l'extrême plaisir de recevoir à la fois le journaliste sportif le plus branché à Québec, Marc Durand, ainsi que le king des sports de TQS, Elvis Turcot. Tout ce beau monde était réuni pour enterrer le célibat de Stéphane. Plusieurs activités avaient été organisées pour l'occasion, dont dégustation de langue de porc, spécialité de M. Lionel, concours de levée du coude et sans oublier, bien sûr, le visionnement de films à caractère sexuel. As-tu vu ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 22 novembre dernier, au Manoir Montmorency, la société Parc Auto avait organisé une soirée afin de souligner le mariage du journaliste Jacques Nadeau et Marianne Minard, une Française, la seule femme au monde ayant accepté ses avances. Rappelons que notre ami Jacques s'est marié en cachette en France et que cette soirée avait pourvu de souligner l'événement. L'incontournable symbole sexuel de TQS, Mario Bayancourt, était sur place pour exciter la mariée. Envolez-vous de Québec vers Fort Lauderdale sur les ailes d'Air Transat et faites de grosses économies. Informez-vous sur les promotions trio et de golf de Vacanciers Transat. Pour tous les détails, demandez la nouvelle brochure floride de Vacanciers Transat à votre agent de voyage. Ça roule pas mal les cassettes. On va les voir du côté de la magnétoscopie ce soir. C'est Serge Desroches qui est là. Serge, comment ça se passe? Ça va très bien. Bon, on vient d'ouvrir une nouvelle succursale de Rotisserie Thibault. On appelle ça avoir un commerce dans le commerce. Il n'y a pas de problème. Pas besoin de vous dire que ça, ça s'appelle un placement de produit. On vient de voir un Vision Québec et il n'y a pas à dire le Vision Québec et le lien direct entre le département des ventes de TQS et la salle des nouvelles. Comme si l'ascenseur n'était pas capable de faire la job tout seul. Mais le département des ventes de TQS est tellement important, c'est pas juste parce qu'ils sont au-dessus de nos têtes, mais ils ont même décidé de prendre en main la production du Grand Journal. Mais avant de produire le Grand Journal, il faut passer des auditions. On regarde ça. Bonsoir, ici Raymond Fillon. Bonsoir, ici Josée Turmel. Bienvenue au Grand Journal. Et on a recueilli quelques commentaires concernant M. Serge Mat. On écoute ça. N'importe quoi. Ah là, du nom, là, prends mon pot trop proche, j'ai des boutons aussi, là. Je veux pas que la vente voie ça, là. OK. Annie? Josée, j'aimerais vous féliciter pour vos cheveux. Merci, c'est mon M. Luc, Micheline, va y en cours. J'ai pas eu, j'ai pas eu aucune information sur le Boxing Day. Johnny, t'es en arrière? Moi, je pense que c'est votre pause fixatif. Vous êtes dû pour en mettre un petit peu. Parfait, merci énormément. Josée, ça va bien? Vous, ça a l'air de bien venir? Oui, c'est bien. Maudit bon vendable. Menteur, crosseur, mais bon vendable. C'est la plus grande source de motivation sur le niveau des hommes. Là, je suis en train de te dire 56 affaires. T'enregistres-tu tout ça? Non, j'enregistre pas. Tu peux te pratiquer. Ah, OK. Parfait. Salut, je t'aime. Et tu vas être capable, sans ta jute. Pourquoi? Je suis chante de mon bureau. Hein? Je te le jure. Marie, Marie, je m'attends pas. Salut. Jacques Bélan est l'individu à surveiller, encore une fois, pour cette quatrième édition du Boxing Day. Ma chère Chantal. C'est sérieux, là? Oui. Ah, t'es pas fin. Bien, de l'argent, on va le dire honnêtement. Des nouveaux clients, d'excitation. Aux autres, c'est une partie de fun. Ce que je comprends pas, Gérard, c'est que normalement, un mandat, c'est quatre ans, et lui n'a été conseiller municipal que pendant deux ans. Que s'est-il passé? C'est intéressant ce que vous soulignez là, Josée. Ça m'étonne d'avoir la couleur de vos cheveux que vous soyez en mesure de penser à une question telle. Merci. C'est pas facile pour les représentants des ventes d'être journaliste. Mais écoutez bien, même pour les journalistes, c'est pas facile d'être journaliste. Regardez ça. Il y a mon collègue Luc Grenier qui a surveillé ça aujourd'hui de très près. Mais tout d'abord, il nous présente vraiment la qui est Bruno Van Derleg. Bruno Van Lerberg est arrivé dans la région il y a quelques années. Il avait été amené ici à titre de prospect, comme disent les Hells. Bruno Van Derleg. Bruno Van Lerberg. Bruno Van Derleg. Bruno Van Lerberg est arrivé dans la région il y a quelques années. Pierre Syrois, on sait ce qu'il est. Pierre Syrois, il est toujours dans sa bulle. Le problème, c'est de savoir si sa bulle est à Sainte-Foy, mais non, même pas à Sainte-Foy, à l'Ancienne-Lorette ou à Vanier. Regardez ça. Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. Par exemple, ici à Vanier. Regardez, on arrive même à voir... Ancienne-Lorette! Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. Regardez ici, par exemple, à Vanier, cette poutre d'acier qu'on arrive... Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. D'ailleurs, regardez ici, à Vanier. On arrive même à voir la poutre d'acier qui d'ailleurs est fortement... Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. Ici, par exemple, à Vanier, on arrive même à voir... Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. Ici, par exemple, à Vanier, on arrive même à voir les poutres d'acier qui d'ailleurs... Et ce n'est plus réjouissant sous les viaducs qui enjambent les voies ferrées. Ici, par exemple, à Vanier... Regardez, on arrive même à voir les poutres d'acier qui d'ailleurs sont fortement atteintes par la rouille. Ça m'arrête. Où est-ce la tête? Tu roules, là? Faire un topo avec François Thiboutot, c'est aussi facile que de mettre une lettre à l'apostre dans le temps des grèves. Évidemment, on ne sait pas encore s'il y aura bel et bien une grève. On ne sait pas encore combien de temps elle durera. Mais tous les experts vous le diront. Il suffit d'une menace de grève, il suffit qu'on reporte de quelques jours seulement ce geste de charité pour qu'une partie des dons... Ça, c'était supposé rentrer là. C'est cela. On n'a pas besoin de la grève des postes. Il ne faut pas que ça se rende, tu sais. Il suffit d'une menace de grève, il suffit de remettre de quelques jours seulement ce geste de charité pour qu'en bout de ligne, une partie des dons... Ça va être correct. Ça, les enveloppes, on ne l'a jamais assez. On ne l'a jamais assez. J'en ai deux encore, là. Non, mais regarde, il y en a une, là. C'est vrai? Bien, c'est ça de bon. Si j'ai besoin, mettons, on va en faire une autre, un autre one-shot qu'on reporte de quelques jours seulement ce geste de charité pour qu'en bout de ligne, certains dons malheureusement soient compromis. C'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est la dernière fois que tu as fait un one-shot. La réputation des journalistes de télévision 4 saisons à Québec s'est faite sur l'implication des journalistes sur le terrain. Je tire ici votre attention sur ce petit bout de reportage que vous allez voir, en fait, sur des images qui ont été croquées sur le vif. Raymond Fillon et Jean-Luc Pelchat. Et regardez bien combien Jean-Luc Pelchat donne d'excellents conseils à Raymond Fillon. L'image. Les journalistes qui se mouillent, là, on a la preuve, hein? Oui. Non, en vrai, tu ne prends pas d'image de ça, toujours? Non, ben non, non. Ah oui, l'eau remontée. Là, je me mouille, c'est vrai. Oui. Il y en a qui ne se mouillent pas, moi, je me mouille. Christian, attention au micro! Ah ben là, bout de cr... j'ai mon tabar deemed voyager. Ha, 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 ha! Ha, je mouille! Ha, ha, ha. Ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Ha, ha! Qu'est-ce qu'il se passe ça? Non, mais pas de coups! Remontre-toi le vieux singe, je fais des grimaces. T'es inquiétant? Donne pas de coups, Ramon! Donne pas de coups! Donne pas de coups! Molo! Molo! Donne pas de coups! Donne pas de coups! Je t'ai oublié de faire de l'escadaire dans le matin. Montre une coque! T'en prends l'air! Ça va aller mal! Montre, monte à côté! Montre au moins une coque! C'est un petit bol que j'ai le petit! Non, 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 non! Bon, là tu tournes! En aucun moment tu sautes en bas! Il filme, l'enfant de caline! Il filme! Les tabarnèges de caline! Montre une coque! J'ai commencé de t'épaucher comme tout! Il est tabarnouche de caline! Le patin! OK, regarde, je te sécurise ce pied-là! Si j'ai fait de venir ici, moi! OK, Raymond! All right! T'es beau? C'est beau, c'est beau! Je l'ai! OK! Wow, wow! Bon, le Kodak, Raymond! Tu vas rester là! Tu vas envoyer le Kodak à Gaétan! C'est pas un secret pour personne! Les moyens financiers de TQS sont peut-être moins importants que les autres grands réseaux! Mais ça ne nous a jamais empêchés de couvrir quand même les plus gros événements! En voici un aux États-Unis, à Oklahoma City! On a dépêché un reporter en direct! Allons retrouver immédiatement Gino Chouinard! Gino, comment ça se passe là-bas? Ça va très bien, Christian! Peux-vous me rappeler où je suis exactement? À Oklahoma City! Alors, je suis présentement à Oklahoma City où on voit présentement c'est la tragédie. Il y a beaucoup d'individus qui roulent présentement sur des civillères puisque c'est encore en attentat à la bombe. Et il faut le dire, ça a déculotté l'establishment américain de voir à quel point aujourd'hui des terroristes pouvaient semer la terreur ici. Et au moment où je vous parle, je dois le dire, j'ai un petit creux dans l'estomac puisqu'il est quand même 5 à 30 et j'ai très faim. Christian, le temps de vous dire que semble-t-il que présentement je serais revenu en studio? Semble-t-il que présentement je serais présentement à TQS? Ça nous prend un camion satellite lisse. Gino, c'est une bonne nouvelle que vous soyez de retour en studio parce que j'avais votre coupon de taxi ici, ça aurait pu causer des problèmes pour votre retour. Merci beaucoup! On va aller les chercher! Louis Allaire, je ne suis pas sûr, je pense qu'il y a du flair un petit peu dans ta caméra. T'es-tu capable de ranger ça? On va ranger ça avec Gilles. Ok. Une autre tragédie qui a capté notre attention, les éboulements, on le sait, on en a parlé beaucoup. Et bien TQS était à Saint-Bernard. Ici on voit Radio-Canada avec son camion satellite. TQS avait installé un panier de basket pour faciliter la retransmission. À l'intérieur de la bâtisse là-bas, un micro-onde avait été installé pour faciliter notre retransmission également là-bas. Donc ça a bien été, on a réussi. Pas besoin de vous dire qu'à Saint-Bernard, ça a été un événement qui a capté l'attention des journalistes. Les plus grands journalistes de la grande région de Québec étaient dépêchés sur place. Un fait à souligner, les gens de Saint-Bernard ont demandé que les journalistes quittent le plus tôt possible. Surtout en voyant la face de Gérard, on se demandait ce qui se passait là-bas. Regardez bien les émotions avec Raymond Fillon. Ça me dépasse ce que je pouvais penser qu'on aurait pu avoir de l'aide tant que ça. Merci beaucoup M. Bilodeau et M. Leblond. Bon courage. Merci. Vous trouvez ça drôle vous autres? Je l'avais dit, tanguée de ne pas en passer cette photo-là.